Générique ... Bonjour et bienvenue dans cette émission de décryptage à froid du premier tour des législatives en Nord-Pas-de-Calais. Un scrutin historique par son niveau d'abstention, historique aussi par son niveau de dégagisme, entre guillemets, des représentants des partis traditionnels, avec un PS coulé et une droite touchée. Un scrutin aussi marqué par un PC en résistance, un FN sur tous les fronts, mais surtout une République en marche ultra conquérante. Alors, nous allons examiner et commenter ces résultats du premier tour. Et ce qu'il cache peut-être avec le politologue Bernard Dolay, bonjour Bernard, et nos invités que voici. Hugo Bernalissi, dans cette émission vous êtes le porte-parole de la France insoumise pour le Nord. Sylvain Blondel, vous représentez la République en marche pour le Nord. Bernard Gérard, vous êtes le secrétaire départemental du parti Les Républicains dans le Nord. Patrick Cannaire, vous représentez le PS du Nord, mais un petit peu aussi le Pas-de-Calais, vous avez regardé les résultats. Frédéric Le Turc, vous êtes le maire UDI d'Arras. Et j'avais oublié Sébastien Chenu, dans l'ordre alphabétique, vous êtes secrétaire départemental du FN du Nord. Bonjour messieurs et merci de vous être déplacés. Alors on pointe à chaque élection le danger de l'abstention, mais là elle a franchi les 50% et a contribué à favoriser très nettement En Marche. Particularité, il semble que les quelques 33% obtenus par En Marche au niveau national soient en réalité un des plus mauvais scores pour une majorité présidentielle tout de suite après l'élection du président. L'abstention est à 54% dans le Nord, 50,45% dans le Pas-de-Calais. Bernard, est-ce qu'elle a directement et différemment de l'habitude influencé le résultat du premier tour ? Alors elle a évidemment directement influencé le résultat du premier tour, parce qu'évidemment, avec un taux de participation aussi faible, on a à peu près 30 points d'électeurs qui s'étaient déplacés à l'élection présidentielle, qui ne sont pas venus aux élections législatives. Ces électeurs ont un profil social particulier, évidemment. Ils ont aussi un profil politique particulier, puisque les électeurs des partis qui ont perdu lors de la présidentielle ont été probablement moins promptes à participer lors de ce premier tour des législatives. Alors apparemment, il semblerait que les électeurs à la présidentielle du Front National et de la France Insoumise se soient en particulier, eux, moins bien mobilisés. Vous en avez eu quelques retours ? Oui, ça semble évident. Dans une majorité de communes qui apportent régulièrement de nombreux suffrages au Front National, l'abstention est très élevée. Je pense chez nous, à la ville d'Ecodin, aux villes de Douchy-les-Mines, etc., où l'abstention est élevée, parce qu'il y a là aussi des électeurs et des électrices qui sont probablement très découragés de se dire qu'ils vont encore en prendre pour 5 ans d'austérité, de difficultés, de politique, de casse sociale, et qu'évidemment, ça décourage aussi les électeurs de subir cela 5 ans de plus. Alors il faut bien qu'ils comprennent, et nous sommes là pour leur faire comprendre, qu'il y a une possibilité de dire non à tout cela. Hugo Bernanissi ? Oui, je pense qu'à la différence du Front National, qui est une vraie contre-performance là, cette fois-ci, puisqu'on avait vu qu'il y avait un excellent report en 2012 en réalité, cette fois-ci, pour nous, en 2017, il s'agit surtout du vote des quartiers populaires où on avait fait des excellents scores à l'élection présidentielle. Ils ne sont pas venus là. Sociologiquement, c'est toujours plus compliqué, on le sait, pour des scrutins du type législatif. C'est vrai qu'il faut s'interroger sur la version du calendrier électoral. Bien sûr. Il faudrait s'y interroger, mais sérieusement, dans le cadre de la refonte des institutions. C'est pour ça qu'on proposait une 6e République pendant la campagne présidentielle. Sylvain Blandel, n'avez-vous pas vous-même été surpris du résultat d'En Marche, manifestement favorisé, y compris dans notre région, par le niveau d'abstention ? Il est assez évident, en fait, que les électeurs ont décidé de donner une majorité à Emmanuel Macron. Je pense que le début de son nouveau quinquennat montre qu'il est l'homme de la situation. Et je pense aussi que les électeurs habituels du Front National ont bien vu que le Front National serait incapable de gouverner. Ça s'est vu au débat, ça se voit au Conseil régional. Et donc, ils ont préféré ne pas se rendre dans les urnes. Alors, le PS s'attendait à une punition. Mais là, c'est la condamnation à la disparition dans la région pour au moins 5 ans. Et ce, dès le premier tour, on fait le point, en images, avec Claire Chevalier. Une salle vide, symbole de défaite. Au siège nordiste du Parti Socialiste, seuls quelques rares militants ont fait le déplacement. Cette claque historique, ils s'y attendaient. La défaite, elle est légitime. Comme l'avait dit Benoît Hamon, d'ailleurs, au présidentiel, on ne peut pas accuser les gens ou leur dire « qu'est-ce que vous faites ? » quand nous-mêmes, on n'a pas su répondre à leurs attentes. Une catastrophe, les cas tombent. Il est temps de reconstruire, de reconstruire des vraies valeurs. Au fil des minutes, la FED se fige. Il n'y aura pas un seul candidat socialiste au second tour. Cette soirée électorale sera un dimanche noir pour les socialistes dans le département. C'est un moment difficile à vivre. Un sentiment d'injustice par rapport à la qualité de nos candidats. Des candidats qui, partout dans la région, sont restés terrés, muets. A la mairie de Denain, Annelise Dufourtonini, visiblement touchée, n'est apparue que pour annoncer les résultats. A Lens, Frédérique Masson est restée invisible. Elle est arrivée cinquième derrière le Front National, le Modem, le Parti Communiste et la France Insoumise. Le député sortant est en colère. Les 52 ans de Parti Socialiste, j'ai démarré sur Arthur Nottebar, Pierre Moroy, Lionel Jospin. Toutes les mesures sociales aujourd'hui dont bénéficie cette population, c'est nous qui les avons votées. Et personne ne pourra le dire le contraire. Et le remerciement, c'est le résultat de ce soir. Alors je ne vous cache pas que oui, j'ai de l'amertume. Les fiefs historiquement de gauche ne sont plus. À Lille aussi, sur les terres de Pierre Moroy, malgré le soutien de Martine Aubry. François Lamy arrive cinquième, balayé par la vague présidentielle. Moi je suis inquiet pour l'avenir. Parce que je pense qu'une majorité trop forte, ce n'est pas bien. Et que les citoyens vont avoir besoin d'être protégés. En rapport à ce qui s'annonce sur le Code du Travail. Voilà, mais on a la gauche à reconstruire maintenant. Et une reconstruction après pareille défaite prendra forcément du temps. Patrick Cannaire, qu'est-ce qui s'est combiné pour un tel résultat ? Sachant que dans certains cas, des candidats socialistes ont raté la qualification en deuxième tour à quelques voix près. On pense entre autres à Audrey Lincolnel dans la deuxième du Nord. Oui, Audrey Lincolnel qui a été, je crois, une excellente députée reconnue par tous et par toutes est battue à 250 voix dans une reconstruction que connaît bien l'un des... Hugo Bernal ici, lui, s'est qualifié pour le second tour dans cette situation. Donc voilà, l'équation personnelle n'a pas joué. Ni là, ni ailleurs, malgré le travail de proximité qui a été celui de nos candidats, voire même anciens députés. À partir de là, le temps de la clarification, de la refondation est clairement venu aujourd'hui pour le mouvement social-démocrate et réformateur. Ça va passer par des prises de conscience, des prises de décisions importantes au niveau du Parti socialiste. Ça n'enlève rien au bilan de l'action du gouvernement précédent. Mais il est vrai que les électeurs qui sont venus voter pour Emmanuel Macron le 23 avril, les électeurs socialistes, ne sont pas revenus au Mercas, ne sont pas revenus voter pour des socialistes au premier tour des législatives. Le bilan des gouvernements Hollande a quand même été jugé par ce résultat, d'une certaine manière ? Le bilan du gouvernement Hollande n'a pas été défendu. Je le dis très simplement. Benoît Hamon a fait 6% en s'appuyant sur le fait qu'il ne fallait surtout pas défendre le bilan du gouvernement. C'était un choix stratégique qui l'a amené à ce résultat absolument catastrophique. Et les scores d'hier soir sont inscrits dans les résultats de Benoît Hamon. Mais une fois cela dit, moi je ne suis pas un homme du passé. Je considère qu'il faut maintenant reconstruire et que l'idée de socialisme, d'une social-démocratie assumée, d'un engagement profondément européen, d'une justice sociale pour protéger les plus faibles, cette idée-là existe toujours. La question est-ce que nous serons capables de porter demain une formation politique pour pouvoir imaginer cette reconstruction ? Juste avant d'aller voir du côté du PC ce qui s'est passé, Bernard Delé, zéro député socialiste dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, ça c'était quand même une surprise. C'était quand même une surprise, mais tout ceci s'intègre quand même dans une séquence électorale assez longue et c'est quand même quelque chose dont on avait vu poindre quelques signes aux élections départementales, aux élections régionales, à l'élection présidentielle. Et d'une certaine façon, par définition, pour l'emporter au second tour, il faut être qualifié au premier tour, il faut arriver dans les deux premiers, vu le niveau de la faible participation. Et de ce point de vue, la division des gauches n'a probablement pas aidé les candidats socialistes, mais aussi les candidats de la France insoumise ou les candidats communistes. Alors justement, on part du côté du PC. Jean-Jacques Candelier et Marc Delé dans le Douaisy, Alain Boquet dans la Mandinois, ce sont les trois députés communistes et ou apparentés, sortant de la région qui ne se représentaient pas. Et il s'agissait donc de passer un témoin hier soir. Alors, passage de témoin raté dans la 17e Adouais, mais encore à suspense, dans la 16e et dans la 20e à Saint-Amand. Néanmoins, contrairement aux socialistes, deux communistes se hissent au second tour et même en tête pour Fabien Roussel, le patron du PC du Nord. Un petit retour en images proposé par Jean-Louis Manant et tiré des reportages qu'ont effectué nos équipes hier soir. 7 712 voix pour nous. C'est un tour de force qui a réussi Fabien Roussel dans la 20e circonscription du Nord. C'est quoi ce qui fait que l'on est en tête dans cette circonscription ? Seuissé en tête du premier tour. On savait cette élection périlleuse pour le PC et ça l'était d'autant plus ici qu'il y avait deux candidats communistes. Mais il faut aussi le rassemblement le plus large pour défendre les valeurs républicaines, pour que les mots liberté, fraternité, égalité aient un sens concret dans notre vie quotidienne. Donc jusqu'au bout dimanche prochain, on va se rassembler, on va appeler tous les candidats, on va appeler tous les maires, on va appeler tout le monde pour que le rassemblement soit le plus large et que ce résultat soit confirmé au second tour dimanche prochain. Cette 20e, elle est tenue depuis 1978 par Alain Bocquet et depuis 1936 par le Parti communiste. Et bien sûr, je donne la parole à Alain qui a été, dont le poids a été déterminant. On était quand même face à des préoccupations, des divisions, de la dispersion qui n'étaient pas de meilleures garanties pour le succès. Or, on a surmonté tous ces obstacles. Et l'obstacle maintenant pour Fabien Roussel, c'est le frontiste Ludovic de Danes qui le talonne d'un peu plus de 300 voix. Dans la 16e, celle de Marchienne, 77 petites voix d'avance permettent au communiste Alain Brunel de se maintenir. Lui aussi sera opposé au FN. L'EPC, en revanche, perd la 17e, celle de Douai. Charles Beauchamp est nettement battu. Bernard Gérard, vous êtes aussi patron de Parti dans le Nord et vous étiez collègue d'Alain Bocquet. Son départ, ça vous fait un petit quelque chose ? Ah oui, je crois que c'est une personnalité, Alain Bocquet. Et je pense que c'était quelqu'un d'investi. Donc il a tout mon respect. Et je pense que c'était un collègue tout à fait charmant en plus. Sylvain Blondel, est-ce que les candidats en marche, quand ils ne sont pas présents au second tour, appelleront à voter pour le candidat qui n'est pas Front National ? Exactement. C'est le message qu'a donné la présidente, Mme Barbarou, hier. Et ça sera très clairement suivi dans le département du Nord et dans le département du Pas-de-Calais. Sébastien Chenu, M. Dodane n'est pas de la région. C'est un des conseillers aux affaires étrangères de Marine Le Pen, affaires européennes. Vous, vous êtes installé depuis un an. Ça ne vous paraît pas problématique pour une circonscription en difficulté sociale. On en voit de Paris quelqu'un qui est un spécialiste du macromonde, d'une certaine manière. Alors, il n'est pas de Paris. Je crois qu'on a accueilli en terre nordiste d'autres personnalités d'envergure. Mme Aubry, M. Lamy, qui a tenté un atterrissage. Donc je pense que, vous savez, c'est un débat qui revient à chaque législative, ce côté parachutage, mais qui en fait ne prend pas tellement. Moi, quand j'entends le représentant d'En Marche, me revient toujours cette phrase de Jules Renard qui dit « Il y a des moments où tout vous semble réussir, rassurez-vous, ça passe. » Ben oui. Faites attention parce que vous avez beaucoup d'arrogance en disant « Macron est l'homme de la situation, c'est Dieu en mieux finalement, etc. » Vous allez devoir gérer un pays avec des propositions sur lesquelles vous faites élire qui, à mon avis, vont faire beaucoup de déçus et même parfois peut-être des révoltés. Alors, ne soyez pas trop arrogant. Vous verrez, ça va passer face à la réalité. Ça va passer. Vous allez probablement vous calmer rapidement, mais vous allez devoir surtout faire avec une opposition. Je sais que vous n'y êtes pas tout à fait disposés, que visiblement pour vous, c'est difficile de déjà entendre des contestations puisque ce que vous avez fait signer à vos candidats, c'est finalement de devenir des députés godillots, de devenir des gens soumis. Mais rassurez-vous, en démocratie, il y a une opposition et ici, en Terre du Nord, elle va s'exprimer. Mais elle ne s'exprimera peut-être pas autant que vous l'auriez souhaité. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Bernard Delay, pourquoi deux des trois passages de témoins du PC peuvent être en résistance et éventuellement être en bonne position pour dimanche prochain ? Alors, une législative, depuis l'inversion du calendrier électoral, c'est trois choses. La confirmation, une amplification très souvent et parfois une relocalisation du vote. Cette relocalisation ici, elle est faible, mais on la trouve dans ces circonscriptions. Il faut ajouter des facteurs locaux. Par exemple, dans une des deux circonscriptions, l'absence de candidats socialistes. Mais peut-être faut-il lire les résultats de ces deux circonscriptions en creux. Ce qui permet au Parti communiste de se qualifier, d'arriver deuxième, c'est aussi la faiblesse relative du score du candidat En Marche, pour des raisons sociologiques qu'on mentionnait tout à l'heure, puisque En Marche, dans ces deux circonscriptions, est à peu près à 20% des suffrages exprimés. Donc la faiblesse d'En Marche relative, évidemment, a permis dans ces deux circonscriptions le Parti communiste d'arriver au second tour avec un score finalement relativement modeste au regard de ses performances passées. Alors, arrivée deuxième derrière Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, ou plutôt les candidats de la France insoumise, n'ont réussi à se qualifier pour le second tour que dans deux circonscriptions lilloises, la première et la seconde du Nord. D'ailleurs, en Picardie, c'est aussi à Amiens, dans la capitale, que François Ruffin a percé. Quelles sont les raisons d'un tel décalage entre les scores de Mélenchon et celui des candidats de la France insoumise ? Un petit tour de table. On commence par vous, évidemment, Hugo Bernal, ici. Je pense qu'il y a des situations locales qui expliquent ça et puis des déterminants sociologiques. On en a parlé tout à l'heure. Après, il faut bien remarquer que quand même, on part de loin et on a des scores à deux chiffres dans quasiment toutes les circonscriptions. Ce n'était pas du tout... Du Nord. Du Nord, mais même des très bons scores dans l'essentiel de la grande région. C'est pour nous une nouvelle page qui s'ouvre politique. Il faudra compter sur la France insoumise dans ce nouveau paysage politique. Frédéric Le Turc, vu du Pas-de-Calais, la France insoumise avait fait un très bon score à la présidentielle. On ne la retrouve pas de la même manière dans le Pas-de-Calais. Et d'ailleurs, le Pas-de-Calais a perdu ses députés PC depuis longtemps. Moi, je pense, en fait, que les Français avaient envie de retourner la table et pas simplement en direction de la France insoumise, mais d'une manière générale. Que Emmanuel Macron, avec la dynamique qu'il a engagée pour cette présidentielle, a posé un nouveau cadre de travail. Il a presque fait apparaître, finalement, un nouveau continent. Et qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense, tous ceux qui avaient, en fait, cette étiquette en marche étaient propulsés. Le reste, les personnalités, le facteur travail, le facteur, en fait, député sortant, finalement, ne rentrait que peu en ligne de compte. Et ça, il faut l'admettre. Patrick Cannaire, pourquoi est-ce spécifiquement, dans la première et deuxième circonscription du Nord à l'île, que la France insoumise a percé et perce à ce point ? L'explication se trouve dans les résultats de l'élection présidentielle, où la France insoumise a fait de très bons scores, notamment à l'île. Et l'île pèse. Oui, mais la question, c'est pourquoi spécifiquement à l'île ? Oui, mais je... Parce qu'on a quand même, à l'île, il y a, par exemple, une mer qui est plutôt marquée à gauche. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, la gauche radicale a trouvé son expression, son leader, son organisation, est en train de se structurer, il faut le dire. C'est pour cela que, pour ce qui nous concerne, pour la gauche social-démocrate et réformiste, il y a lieu de s'organiser de manière différente de celle que nous avons connue. Il y a là un élément nouveau qui, à mon avis, va durer, mais je pense qu'il faut le dire très simplement. Donc, s'il y a une gauche radicale personnifiée, il faut qu'il y ait une gauche social-démocrate et réformiste qui s'organise. C'est un défi nouveau pour ce qui nous concerne dans les prochaines semaines. Alors, comme pour le premier tour de la présidentielle, la République En Marche a fait moins, en Nord-Pas-de-Calais, qu'au niveau national. 27% en gros chez nous, 33% au niveau national. Au final, en revanche, leurs candidats sont présents. Au second tour, partout où ils étaient présents, il y avait des candidats, sauf à Calais, à Dunkerque et à Saint-Amand. C'est l'une des surprises, évidemment, de ce premier tour dans la région. On revient sur ces résultats avec la compilation préparée par Laura Lévy. A 20h, c'est l'explosion de joie. Le raz-de-marée République En Marche est bien parti pour emporter toute la région. Au Touquet, le fief du président de la République, sa belle-fille exulte. La présidentielle, les citoyens de notre circonscription, ce qui les intéressait, c'était vraiment de pouvoir se retrouver autour d'un projet qui donne de l'espoir et surtout de l'équité territoriale. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi le binôme. La droite sort fragilisée de ce premier tour. La gauche est balayée par des candidats inconnus il y a un an, novices en politique et majoritairement issus de la société civile. Visiblement, c'est ce qui plaît. Les citoyens qui s'engagent aujourd'hui dans la République En Marche savent le contrat de la nation sur lequel ils s'engagent. Et donc, je pense qu'ils seront extrêmement, d'abord, loyaux vis-à-vis du gouvernement, tout en étant aussi exigeants parce que ce sont des citoyens de la société civile. Et donc, voilà, ils savent aussi pourquoi ils se sont engagés en politique, pourquoi ils ont pris ce risque-là. C'est le militantiste d'antan. C'est le militantiste, on va reparler de De Gaulle, mais c'était ça, c'était vraiment les gens qui se mobilisaient pour un seul et même bonhomme. C'était vraiment tous ensemble pour un seul candidat. Derrière Emmanuel Macron, les marcheurs sont partout. Ils avancent, sereins, vers le second tour. Leur principal ennemi sera l'abstention. Sylvain Blondel, ça ne fait pas un peu peur ? Il n'y a pas eu une ivresse ? Vous n'avez pas ressenti ça hier soir quand vous avez compris qu'effectivement, vous étiez pratiquement partout au second tour ? Non, ce n'est pas une ivresse, puisqu'en fait, on reste très humbles. On est là pour travailler, on a un projet. Le gouvernement est déjà au travail. Les Français, manifestement, ont choisi de continuer à faire confiance en donnant ce vote massif pour les candidats en marche. Mais vous voyez, cette semaine, les candidats sont encore en campagne, car il y a un second tour. Et donc, nous invitons tous les candidats à se déplacer, justement, pour confirmer ça au second tour, pour que le gouvernement d'Emmanuel Macron ait cette majorité pour travailler. C'est ce que les Français attendent, et encore une fois, en toute humilité de notre part. Bernard Gérard, quand on voit le résultat de la dixième circonscription du Nord à Tourcoing-Chez, Gérald Darmanin, qui est entré au gouvernement aux côtés d'Emmanuel Macron, enfin, d'Edouard Philippe, on se dit qu'effectivement, l'étiquette en marche a suffi hier soir. C'est aussi le cas dans votre propre circonscription, on y reviendra tout à l'heure. Oui, sans doute. Pour ceux qui ont voté, en tout cas, il y avait la volonté de se montrer légitimiste et d'apporter une majorité à Emmanuel Macron sur un projet qui est quand même conduit aujourd'hui par un Premier ministre qui est de droite. Et je crois que la vraie particularité de ce qui vient de se passer, c'est qu'on ne peut qu'être surpris de voir que, dans cette nouvelle majorité, il y a des gens très hétéroclites, il y a certaines personnes qui se refont une cure de jouvence, alors qu'elles sont franchement, profondément de gauche. Et donc, je me demande un petit peu comment tout cela va fonctionner, mais il y a une volonté incontestable aujourd'hui de donner une majorité à Emmanuel Macron. Alors, vous avez raison. Il y a des gens de gauche, on pense à Brigitte Bourguignon, à Jacqueline Macquet, dans le Pas-de-Calais, ou à Catherine Hausson, dans le Nord, mais il y a aussi des gens qui viennent de la droite. On pense à Jean-Pierre Pont, ancienne UDI, ou à Arnaud Verspiren, dans la 7e du Nord. Vous avez recyclé, certains de vos amis se sont recyclés en marche, Frédéric Le Turc. Oui, ils ont fait un choix, à un moment donné, qui correspondait à leurs inspirations et à leurs aspirations. Je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un élan, qu'on le veuille ou non, assez radical qui s'est posé pour les présidentielles, et il se traduit derrière par toute une série de candidatures. Moi, je ne m'occupe pas de savoir s'ils viennent de la gauche ou de la droite. Ce qui nous intéresse, quand on fait de la politique, c'est de faire réussir le pays. Et à un moment donné, on est devant une problématique que tout le monde a constatée, c'est qu'il y avait un manque de confiance et de rapport de confiance avec, d'une manière générale, les personnalités politiques qui les représentaient. On ne peut pas dire que le gouvernement socialiste ait fait une opération miraculeuse au cours des dernières années. Et là, on est dans un renouvellement complet parce que les citoyens étaient déçus. Ils ont été déçus par une certaine droite, ils ont été déçus par la gauche. Aujourd'hui, en fait, ils s'ouvrent vers un nouvel environnement. Il faut aussi, en fait, reconnaître nos propres échecs, les propres échecs de ceux qui ont pris des responsabilités. Et là, en fait, se dire que ce renouvellement, effectivement, il est en marche, il va peser énormément, il va être pesant. Et toute la responsabilité du président de la République, c'est de réussir à profiter de ce mouvement qui doit être entraînant et pas étouffé. Et pourtant, quand on regarde, par exemple, le programme économique ou social d'Emmanuel Macron, il n'y a rien de nouveau. Vos amis de droite, d'ailleurs, s'ils sont entrés au gouvernement, c'est qu'ils auraient très bien pu le voter, l'assumer, le proposer. Le vrai slogan de ce gouvernement, c'est de nous avoir vendu la nouveauté sans le changement. Mais il faudra absolument, en tout cas, une majorité d'idées qui puissent correspondre à ce projet. Et je crois qu'incontestablement, il faudra que l'on soit constructif. Mais si on est idéologique dans cette majorité qui va se dessiner, ce sera quand même très problématique. Donc on pourra sans doute se retrouver sur des majorités de projets et puis peut-être faire confiance à ceux qui ont été désignés pour autant qu'on se retrouve et qu'on ait envie de faire réussir la France. Des majorités de projets, vous risquez de même pas en avoir besoin ? Parce qu'il y aura la majorité absolue sans même le modem. C'est le choix des Français, en effet. Ils veulent absolument donner la majorité au gouvernement pour pouvoir mettre en place ce projet. Et Macron l'a toujours dit, Emmanuel Macron l'a toujours dit, pragmatisme prime, l'avenir de la France prime. Il y a des compétences dans les partis traditionnels et des compétences dans la vie civile. On va chercher les compétences, justement, pour la réussite de notre pays. Alors Sébastien Chenu, c'est curieux parce que là, les électeurs ont fait confiance à un point phénoménal, à beaucoup d'inconnus. C'est ce qui vous était arrivé lors des municipales, mais surtout lors des départementales. Bien sûr, parce que je crois que ce n'est pas la notoriété... A vous, au FN. Oui, mais ce n'est pas la notoriété qui fait la qualité des candidats. Sur ça, c'est incontestable. On parle d'une nouvelle majorité. Moi, je vois que cette majorité, elle a déjà tous les vilains défauts des oppositions ou des majorités précédentes, c'est-à-dire recyclage, affaires, familles. Moi, je vous souviens, on nous a allumés ici, sur ces plateaux-là, en disant que le Front National, c'est toujours une affaire de famille. Qu'est-ce qu'on voit, la belle-fille de M. Macron, qui est elle-même candidate ? Alors, vous savez, les individus sont les individus. Les donneurs le sont, devraient vraiment faire attention. Ce qui est intéressant, c'est la politique que vous allez mener. Parce que dans une démocratie, il y a une majorité. On a compris qu'elle était composite. On n'a pas bien compris, d'ailleurs, si les Républicains seraient soutiens de cette majorité, au cas par cas, selon le mouvement du vent. Et puis aussi, il y a une opposition. Et cette opposition, elle va devoir s'incarner. Alors, nous, on considère que nous incarnons cette opposition dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Numériquement, nous l'incarnons. C'est nous qui sommes l'opposition à En Marche. Mais demain, nous allons voir ce qui sera voté à l'Assemblée nationale. Absolument. Qui va voter la hausse de la CG ? Qui va voter la casse sociale ? Est-ce que les Républicains vont s'associer à tout cela ? Qui va voter les mesures de En Marche ? Pas nous. Patrick Canet ? En tout cas, ce qui me rassure, c'est que le Front National s'est ratatiné à ses élections législatives. Ce qui est une bonne nouvelle pour notre pays et pour la démocratie. Parole d'expert. Oui, mais en tout cas, dans toutes les situations, je pense que vous serez battus. Et je m'en félicite, M. Chenu. Encore une fois, quel que soit le respect que nous avons pour les personnes, ce que vous défendez est contraire aux idées de la République. Je ferme la parenthèse. Pour ce qui concerne le Parti Socialiste, il est clair que nous serons très peu nombreux, manifestement, à l'Assemblée nationale. Donc attention à la chambre d'enregistrement. Et moi, je souhaite vraiment qu'il y ait une musique qui puisse s'exprimer à l'Assemblée nationale et peut-être demain au Sénat, pour montrer que finalement, le mouvement En Marche n'est pas omnipotent dans la vie publique française. Parce que les pleins pouvoirs, c'est une bonne chose. Je crois qu'il faut bien le reconnaître. Et que même si les Français ont voulu donner une majorité cohérente au Président, je ne suis pas certain qu'avec le taux d'abstention que nous connaissons, il n'y ait pas néanmoins des réserves sur cette vague qui est en train d'emporter le pays dans ce pays. Alors, vous voulez un petit mot ? Oui, moi je voulais dire, il faut absolument une pluralité d'expression dans cette Assemblée nationale qui va se dessiner. Et il faut effectivement qu'il y ait certes une majorité, mais cela doit être également l'occasion d'un contrôle parlementaire. Et donc, s'il n'y a pas cette pluralité d'expression, on aura des difficultés pour conduire les réformes de notre pays. Alors, avec 20% des voix des votants dans la région, le Front National ne retrouve pas son niveau du premier tour de la présidentielle, mais ses candidats sont tout de même qualifiés pour le second tour dans 22 des circonscriptions sur 33. Alors, à noter que pour le Pas-de-Calais, c'est dans la seule quatrième circonscription, celle du Touquet, que le FN n'est pas présent. Et hier soir, on a entendu Marine Le Pen, bien placée pour dimanche prochain dans sa 11e circonscription, lancer tout de même un appel à voter. On l'écoute. Les électeurs patriotes doivent donc, dans les circonscriptions où nous sommes présents pour ce second tour, massivement se rendre aux urnes dimanche. Une forte mobilisation doit pouvoir nous apporter la victoire dans plusieurs circonscriptions. Et ces victoires sont essentielles. Il faut en effet à l'Assemblée de véritables députés d'opposition à la politique catastrophique que nous prépare Emmanuel Macron. On a pu entendre ce matin sur France Interne, nos confrères parisiens, et surtout le politologue Brice Tinturier d'ailleurs, expliquer que le débat raté par Marine Le Pen entre les deux tours de la présidentielle avait contribué à produire encore ces effets auprès des électeurs FN déçus. Bernard Delay, une relative démobilisation des électeurs FN, c'est tout de même nouveau. Alors, je pense qu'il ne faut pas survaloriser le poids de l'événement. Quand on regarde les élections législatives dans un temps long, et notamment depuis l'inversion du calendrier électoral, on s'aperçoit que pour le Front National, les élections législatives ne sont pas une élection particulièrement favorable. Mais la démobilisation, elle touche tous les électorats, y compris l'électorat d'En Marche. Quand on compare les législatives par rapport aux présidentielles, tout le monde perd des voix, mais il y en a qui perdent moins de voix que d'autres, et c'est le cas d'En Marche. Donc, il y a une forme d'illusion, parce que quand on transfère ces résultats en pourcentage des suffrages exprimés, évidemment, cela donne le sentiment d'une progression, d'une vague En Marche, à relativiser aussi en pourcentage des suffrages exprimés, parce que nationalement, ce n'est que 33%. – Alors, c'est vrai que Sébastien Chenu, on vous attendait au second tour dans un grand, grand nombre de circonscriptions, on attendait moins la vague En Marche. – Oui, enfin, nous sommes, vous l'avez dit vous-même, au second tour dans 22 circonscriptions, le Parti Socialiste dans 0 circonscriptions, ok. Donc, on a bien compris qu'effectivement, il y a une recomposition, il y a une recomposition, en réalité, de la carte politique. Pourquoi ? Parce que, d'un côté, vous avez les Républicains et le Parti Socialiste qui ont été aux affaires pendant très longtemps, et qui ont choisi, finalement, de se fondre, ou directement, ou indirectement, dans l'offre politique d'Emmanuel Macron. Moi, je ne le condamne pas. Ils font, finalement, les mêmes politiques. Au bout d'un moment, ils font les mêmes politiques. Donc, il est normal que tout ça se recompose. Il y aura une gauche plus radicale, il y aura une opposition que nous comptons incarner, nous les patriotes, mais c'est la recomposition du jeu politique à laquelle on est en train d'assister. Celle que nous appelons, d'ailleurs, de nouveau, parce qu'elle correspond à de nouveaux clivages. – Sauf que, et les Sanders ne se sont pas trop trompés jusque-là, si Ipsos a raison, vous n'arriverez pas à former un groupe entre 1 et 5 ? – Eh bien, ce sont les Français qui décideront, mais nous ferons porter une voix, et en toute démocratie, il y a des voix qui ont besoin d'être portées. 11 millions d'électeurs pour Marine Le Pen, ces électeurs-là ont besoin d'être représentés. C'est la démocratie. – Si le PS a été coulé, la droite régionale, elle, a été sérieusement touchée. Dans la 5e et la 6e circonscription du Nord, par exemple, Sébastien Huig et Thierry Lazaro sont au deuxième tour, mais très menacées, dans la 4e du Nord, l'Ambersart, la division de la droite, pour écouter, très chère, et on sait, et ça au profit de La République En Marche, et on sait qu'elle a déjà été fatale dans la 15e, à Asbrook, le maire du Touquet, Daniel Fasquel, n'est pas en position confortable, ni même vous, Bernard Gérard, dans votre circonscription, dans ce secteur marque-bondue. Ça, c'est une vraie surprise, quand même. – Oui, c'est une surprise, si ce n'est que les Français, on voulait être légitimistes, comme je le disais tout à l'heure, mais le moindre des paradoxes réside dans le fait qu'en fait, on a quand même, dans cette circonscription, cette particularité d'avoir une candidate En Marche, qui est une candidate de gauche, et je crois qu'il faut aussi le préciser aux électeurs qui sont appelés à se prononcer, et c'est tout le paradoxe, parce qu'aujourd'hui, les gens ont envie de changer, mais ont envie surtout que la France évolue, et prenne la bonne direction. Donc je crois que si on est tous prêts à être constructifs, et à construire une majorité, ou être dans une opposition constructive, je crois qu'il faut aussi qu'il y ait une clarification en second tour. – Et si... – Je voudrais intervenir, parce que les candidats républicains, je pense par exemple à M. Fasquel, je pense que ce qu'on peut retenir de M. Fasquel, c'est que les électeurs ont bien vu que sur tous les endroits où il cumule des mandats, il ne fait pas le travail, et donc il a été sanctionné très clairement. Encore une fois, Thibaut Guy, lui, est un candidat de très grande qualité, et ils ont bien vu que lui, portait un projet, M. Fasquel, cumule et il fait ses petites magouilles sur la quatrième, c'est votre sanction, et d'une certaine manière, M. Gérard, peut-être que c'est la même sanction de votre côté. – Vous voyez, je ne suis pas un républicain. – J'ai été qualifié de parlementaire assidu, voyez-vous, et je pense que dans ma ville, les gens reconnaissent le travail que je fais aussi, je ne vous agresse pas, mais je crois que là, vraiment, il ne faut pas dire l'importance. – Madame Marchand, vous voyez, moi je ne suis pas un républicain, je ne suis plus à l'UMP depuis très longtemps, mais je considère que ces attaques personnelles, ce sont vraiment des marqueurs d'une réalité, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez les mêmes méthodes que le monde que vous dénoncez. attaquer personnellement, moi je ne connais pas M. Fasquel, et sincèrement, je n'en ai strictement rien à faire, je combats en revanche ce qu'il a pu proposer politiquement, parce que je crois qu'il ne va pas dans le bon chemin, mais l'attaquer personnellement, le pointer du doigt en disant de ses affaires, etc., je crois qu'il faut être très prudent, et arrêter d'attaquer les gens personnellement, attaquer sur les idées, on sait que vous en manquez un peu, mais allez-y, combattez-nous sur nos idées, comme nous vous combattons sur les vôtres, monsieur. – Je pense que les mots ne veulent plus rien dire, et c'est autour de la table, on parle de candidats d'En Marche qui seraient de gauche, à quel moment on est de gauche quand on veut s'attaquer au code du travail par ordonnance, excusez-moi, mais si on commence à donner des étiquettes… – Ce sera bien le problème de M. Macron. – Mais oui, mais c'est bien ce que je disais tout à l'heure, Emmanuel Macron, c'est la nouveauté sans le changement, voilà. Vous avez la même chose qu'avant, et rhabillé, en plus jeune, en plus sympa, etc. Si vous voulez des jeunes plus sympas et qu'ils soient d'opposition, vous avez des candidats de la France. – Je crois qu'il nous faudra quand même attendre la déclaration de politique générale du Premier ministre, c'est très important, parce que c'est là-dessus que le gouvernement installera sa ligne politique, et je pense qu'il ne faut pas faire de procès d'intention, nous souhaitons que notre pays réussisse. Il va y avoir une majorité qui va se déclarer, moi je souhaite vraiment que nous puissions juger sur acte, avant de pouvoir juger… – Vous savez ce que c'est que de diriger un ministère ? – Oui, tout à fait, je l'ai fait pendant presque trois ans. – J'ai bien vu qu'il y avait une plainte qui avait été déposée contre X pour vol de documents suite aux fuites qu'il y a eu dans la presse sur la question des ordonnances qui étaient prévues. Alors à un moment donné, pourquoi on porte plainte si ce n'est pas une vraie fuite, si ce n'est pas des vrais documents ? Moi je n'y comprends plus rien. – Vous ne tombe pas dans l'anecdote ? – Attendez, ce n'est pas une question d'anecdote, non c'est un sujet sérieux, c'est un sujet sérieux la question du coup du travail. – Je souhaite que notre pays réussisse, mais je souhaite aussi qu'il y ait une capacité de divergence, voire de différence qui puisse exprimer au Parlement au centre-là. – Mais surtout, je veux le dire, l'opposition, je veux le dire aux gens, l'opposition elle se fera par des députés de la France insoumise parce que vous ne verrez pas des députés du Front National, d'inébilitants du Front National manifester contre les ordonnances de confiance. – On l'était, on l'était, vous nous retrouverez en manifestation au mois de septembre. – Messieurs, nous étions sur les résultats de la droite hier soir, je me tourne vers Frédéric Le Turc, la droite pourrait peut-être d'une certaine manière, entre guillemets, créer la surprise à Calais dans la septième circonscription, puisqu'elle sera avec Pierre-Henri Dumont, le maire, le jeune maire de Marc-en-Calaisy, en duel face au FN, mais le beau-frère de Marine Le Pen qui y est candidat n'a fait qu'un petit 25%. Est-ce que, à part cette hypothèse, et comment la voyez-vous, on voit mal où la droite pourrait gagner une circonscription qu'elle ne détient déjà en fait ? – Frédéric Le Turc ? – Moi, tout ce qui fait reculer le Front National me va bien. Et deuxièmement, tout ce qui élève le niveau politique des débats me va bien aussi. Et très franchement… – Donc vous ne vous mouillez pas là sur Calais ? – Non, mais quand je vois en fait que ça glisse sur des commentaires en fait que les Français rejettent complètement parce qu'ils attendent autre chose des personnalités politiques que de s'envoyer des invectives, je pense qu'il faut aussi que nous, ici, sur des plateaux de télévision, on en tire quelques leçons. Moi, en tout cas, j'ai fait en fait modestement toute une série en fait d'actes de présence qui essayaient de valoriser ce qu'était la région et ce qui essayait de valoriser ce qu'était le Pas-de-Calais. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est qu'à un moment donné, en fait, on arrête d'appuyer uniquement sur tout ce qui ne va pas bien parce que dans notre pays, il y a aussi des choses qui vont bien. Il y a aussi des Français qui sont très engagés. Il y a aussi en fait des habitants de nos territoires qui sont très investis. Et c'est ceux-là en fait aujourd'hui qui ont envie de s'engager. Ils se sont peut-être retrouvés en marche, ils sont peut-être chez vous, ils sont encore aussi chez nous et il faut en fait essayer de rassembler un petit peu parce que je pense que les Français aujourd'hui ont surtout envie de reprendre confiance en eux et ils attendent de personnalité politique qu'on puisse essayer de les entraîner. Et certainement pas de les commencer, ni de les éliminer. Soit clair de la clarté, c'est ce que demandent les Français. 10 secondes à Bernard Gérard. Imaginez-vous la droite pouvoir gagner une circonscription qu'elle n'a pas aujourd'hui. Dans la région Nord-Pas-de-Calais. Il faut comprendre le message de l'abstention. Les gens ont envie que l'on soit constructif. Et donc il faut mobiliser ces électeurs qui ne se sont pas sentis concernés par cette élection aujourd'hui, les abstentionnistes, parce qu'il y a un vrai message. Moi je crois qu'on peut peut-être faire confiance à ce gouvernement. Simplement nous aurons un rôle de contrôle et l'expression constructive d'une opposition doit nourrir un débat politique au sein de cette Assemblée nationale future. Alors dimanche prochain c'est donc le second tour. D'ici là on entend des tas de commentaires et une remarque tout de même avant d'envisager ce second tour. On entend beaucoup nos confrères du National entre autres évoquer des balotages favorables. Bernard attention, ça n'est pas parce qu'on est arrivé en tête au premier tour qu'on va gagner au second. Vous avez tout à fait raison. On peut être second et en balotage favorable. Ce sera mon cas. Ça peut être votre cas. Je pensais plus naturellement à la position centrale, je ne dis pas centriste, mais centrale qu'occupent sur l'échiquier politique les candidats d'En Marche. Et nous verrons probablement dimanche prochain que bien qu'arrivé second dans toute une série de circonscriptions, le fait d'être tantôt en duel face au Front National, tantôt face à un candidat de la France Assoumise, tantôt face à un candidat à LR ou UDI, bien qu'étant arrivé second, cette position centrale leur permettra quand même d'être élu. Ce ne sera peut-être pas le cas dans toutes les circonscriptions évoquées, mais ça le sera dans un certain nombre d'entre elles. Et je vous redonne la parole à prendre un petit tour de table en termes de report de voix, en termes de participation, en termes de niveau possible, de correction de cette vague bleu Macron, à quoi on peut s'attendre ? Alors, quatre fois sur cinq, le second tour des élections législatives confirme le premier tour. Et une fois sur cinq, soit on est dans une amplification très forte, c'était le cas en 1993, mais là je crois qu'il n'y a plus grand-chose à amplifier, et puis de temps à autre, c'était le cas en 2007, il peut y avoir une correction de ce qui avait été anticipé au soir du premier tour, mais ça c'est la campagne qui nous le dira. Alors, messieurs, Sylvain Blandel, vous pensez qu'il y a encore quelque chose à amplifier ? Tout à fait, en toute humilité, nous sommes là pour travailler. Vous avez le pouvoir entier ! Tout à fait, encore une fois, pour éviter ce qui s'est passé dans les quinquennats récents, il faut absolument avoir une majorité à l'Assemblée, et pour justement qu'on puisse mettre en place tout le projet pour lequel les Français ont voté massivement. Donc au second tour, il faut voter La République en marche. Vous craignez une immense majorité où il n'y aurait pratiquement pas d'opposition ? Ce serait une grave erreur pour la démocratie que de faire ainsi. Je crois que les Français veulent aussi de la proximité, et il y a un certain nombre d'élus qui sont des vrais élus de proximité. Il y a eu un réflexe très national, un plébiscite en réalité, pour légitimer encore plus l'élection du président Macron. Je crois qu'il faut revenir à l'élu de proximité qui est une richesse de notre démocratie. J'espère effectivement que ce second tour sera l'occasion de répondre à cette question. Vous pensez pouvoir ralentir l'effet de balancier ? On va faire mieux que ralentir. Je pense qu'on va passer devant En Marche dans les deux circonscriptions où nous sommes qualifiés sur la métropole. Moi, pour mon cas particulier, en plus, la candidate d'En Marche a quelques affaires. Donc, j'ose espérer que le rassemblement que je propose à toutes les forces politiques en présence se confirme, et j'attends aussi un retour du Parti Socialiste, qui aujourd'hui reste muet, malheureusement. Patrick Cannaire, qu'est-ce que peut faire le Parti Socialiste, par exemple, dans la première et la deuxième circonscription de Lille ? Choisir entre En Marche ou la France insoumise ? Le PS, c'est très clair, c'est barrage au Front National. Oui, mais là, il n'est plus là, le Front National. On n'est pas là partout. Je rappelle que c'est quand même notre démarche. Nous avons des instances nationales qui sont en train de se réunir ce matin-même, et donc qui nous feront des propositions en la matière. Donc, il faut attendre le national. Ce qui est clair, cher monsieur, c'est que la France insoumise, et notamment Jean-Luc Mélenchon a passé son temps à vouloir annihiler, éradiquer ce que nous représentons, la gauche du gouvernement. Donc, ne venez pas maintenant, même si je ne peux pas préjuger des décisions qui seront prises par mon parti politique, ne demandez pas maintenant de venir vous faire le tapis rouge. Non, mais vous, personnellement, si je vous demande votre avis à vous perso, qu'est-ce que vous faites ? Mais mon problème n'est pas un problème personnel, madame Marchand. Mais pas de problème, c'est pas ça. La question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si nous pouvons faire confiance à une majorité qui se détermine. Et moi, je souhaite qu'à un moment donné, cette majorité puisse gouverner le pays, naturellement, mais qu'il y ait encore une fois des points d'équilibre. Et même si nous n'avons pas évoqué les élections senatoriales de septembre prochain, ce sera pour une autre émission, et bien j'espère beaucoup que le Sénat sera ce point d'équilibre par rapport à la majorité. Frédéric Le Turc, est-ce que vous regrettez ou vous craignez plutôt une énorme majorité qui serait encore plus importante que ce qu'on dit ? Ce sont les Français qui doivent décider. Non, mais c'est votre avis qui m'intéresse. Oui, mais ce sont les Français qui doivent décider, je suis un Français comme les autres. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est l'abstention. Et ce qui m'inquiète, c'est que finalement, on puisse avoir une majorité impressionnante avec un taux d'abstention aussi impressionnant. Et je pense que notre devoir là, entre deux tours, c'est en fait de travailler à cette mobilisation. Parce que la confiance vis-à-vis en fait du redressement du pays, quel que soit ce qu'il dirige, doit passer par une légitimité. Et la légitimité, elle est dans la participation. Ce serait terrible, Sébastien Chenu, pour le Front National et Marine Le Pen, d'être sinon la seule élue, mais que vous ayez 3-4... Ce n'est pas le scénario qui se profile. On a bien compris que le point commun entre ceux qui n'ont pas ou plus de programme, c'est la lutte contre le Front National. Alors ça fait encore un point commun, vous me direz, entre eux, mais ça ne peut pas faire un programme politique. En revanche, avoir 400, 450 perroquets qui répètent les mêmes choses, qui sont pieds et poings liés par un contrat de gouvernement, non, qui ne jouent pas le rôle de parlementaire, parce que les conceptions qu'a Emmanuel Macron du rôle de parlementaire, en réalité, est à minima. Donc par conséquent, qu'est-ce que ça apporte à la démocratie ? En revanche, faire représenter des millions de Français, des milliers, des centaines de milliers d'électeurs de notre département, de notre région, à l'Assemblée nationale, ça me semble évident, car qui va les protéger, ces électeurs, si ce n'est les élus du Front National ? On arrive à la fin de l'émission. De beaux dégâts. On arrive à la fin de l'émission. Donc je vais donc donner la parole à Bernard, qui a fait fabriquer une infographie, nous permettant d'envisager une projection en siège pour la région, à l'issue du second tour. On est encore dans l'hypothèse, Bernard. Mais ? Mais il faut d'abord avoir en tête le point de départ de la représentation régionale. Sur les 33 circonscriptions, la gauche en détient aujourd'hui deux tiers et la droite un tiers. Et évidemment, la physionomie en sera complètement bouleversée dimanche prochain. Premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est passé d'un système à deux grandes forces, à une tripartition et aujourd'hui à une quadripartition du paysage politique. Le point, évidemment, le plus important, c'est qu'avec 27% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection, En Marche est en passe de conquérir 80% des sièges dans la circonscription. On le doit au mode de scrutin, qui amplifie évidemment en siège les résultats en voie, et à la position centrale d'En Marche dans le paysage politique qu'on soulignait tout à l'heure. Eh bien, merci. Effectivement, on avait prévu une petite question sur le Sénat, mais ce sera pour dimanche prochain, Patrick Cannaire. Nous ne manquerons pas de vous inviter à nouveau. Merci en tous les cas, messieurs, de vous être déplacés, d'avoir échangé et d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous ce soir pour un journal régional spécial législatif et une émission spéciale mercredi 14 à 18h et à 23h. Bonne journée. Bonne journée. Un dossier est égaré, une preuve a disparu, demandez à Rex. Il va mettre là.